Salut à tous, c'est CryptoJone et aujourd'hui je vais vous parler du projet Stacks et de son token STX et pourquoi je n'en ai pas acheté. C'est un projet que j'avais mentionné positivement dans le passé, mais puisque dans les 12 derniers mois, ma perspective a grandement évolué sur les altcoins, vous êtes nombreux à m'avoir demandé mon avis sur ce projet. Parce que Stacks, parmi les altcoins, c'est un peu un cas particulier. C'est une sorte de seconde couche par-dessus Bitcoin. Donc à première vue, ils ne cherchent pas vraiment à faire de l'ombre à Bitcoin, mais plutôt à se combiner à Bitcoin pour essayer de lui apporter des nouvelles fonctionnalités. En tout cas, c'est la promesse qui est faite. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je n'ai pas acheté du token STX et pourquoi je ne pense pas que ce soit un projet pertinent pour le futur. Juste avant de commencer, d'abord n'oubliez pas que toutes les semaines, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Deuxièmement, je précise que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est que mon avis personnel, que je ne suis pas un conseiller financier et que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Et troisièmement, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que je viens de créer une chaîne secondaire qui s'appelle Money Files, sur laquelle j'ai posté la toute première vidéo il y a quelques jours. Sur cette chaîne secondaire, je posterai des vidéos dédiées à l'économie, à l'argent et au système monétaire en général. Ce seront donc des vidéos qui s'adresseront à un public plus large, mais qui ne seront pas directement liées aux crypto-monnaies. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un oeil et à vous abonner. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Mais maintenant, revenons-en au projet STAX. C'est un projet créé en 2014 par Munib Ali et géré par la fondation STAX et par l'entreprise Blockstack. L'idée de STAX, c'est d'être une sorte de seconde couche qui tourne parallèlement à Bitcoin pour y apporter des fonctionnalités supplémentaires comme de la DeFi, des NFT et autres applications décentralisées. STAX possède son propre token, le token STX, et c'est une blockchain séparée de Bitcoin qui utilise un mécanisme de consensus appelé Proof of Transfer. Dans le Proof of Transfer, il y a deux types d'utilisateurs différents. Les stackers et les mineurs, qui en fait ne sont pas vraiment des mineurs. En gros, les stackers doivent bloquer des jetons STX sur le réseau pour obtenir des récompenses en BTC et les mineurs, eux, au lieu de dépenser de l'énergie électrique comme sur Bitcoin, doivent dépenser en fait du BTC pour essayer de produire le prochain bloc et s'ils y arrivent, ils obtiennent des récompenses en jetons STX. Le fonctionnement général, c'est que les transactions STAX vont être mises dans des micro-blocs par les mineurs, puis les résultats de ces transactions vont être épinglés en quelque sorte à la blockchain Bitcoin à intervalles réguliers. Et c'est pour ça que dans le marketing fourni par STAX, il est affirmé que STAX bénéficie de la sécurité du réseau Bitcoin. Alors, pourquoi est-ce que je n'aime pas particulièrement STAX ? Tout simplement parce que mes critères de sélection pour évaluer une crypto-monnaie ont changé au fil du temps et que STAX ne brille pas particulièrement sur trois critères que je trouve très importants. D'abord, est-ce que c'est un système où les règles du jeu sont équitables ? Ce n'est pas forcément le point le plus important, mais comme on va le voir, l'équité des règles va avoir des impacts sérieux sur les qualités monétaires du jeton qui est associé au système, ce qui va avoir des impacts considérables sur le fonctionnement du système lui-même. Deuxièmement, est-ce que la gouvernance du projet est neutre et décentralisée ? Parce que si ça n'est pas le cas, alors on peut légitimement se poser la question de la nécessité ou non d'utiliser une blockchain. Et troisièmement, est-ce que ce projet avait vraiment besoin de créer son propre token ? Autrement dit, est-ce qu'on ne pouvait pas tout simplement utiliser le token BTC ? Parce que si c'est le cas, alors ça remet en question l'intérêt entier du projet. Alors allons-y, prenons ces trois questions une par une. D'abord, dans le système STAX, est-ce que les règles du jeu sont équitables entre les différents participants ? Eh bien, sachant que le jeton STX est un jeton pré-miné, c'est-à-dire créé à partir de rien, et que la distribution initiale des jetons est assez désastreuse, j'ai envie de dire que non, les règles ne sont pas équitables. Plus de 60% des jetons ont été distribués à un petit nombre d'entités, et notamment 6% du nombre total de jetons sont allés à son créateur, Munib Ali, et les 40% restants ont été vendus ensuite à un petit nombre d'investisseurs et autres sociétés de capital risque. En gros, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du métier un VC coin, c'est-à-dire que c'est un jeton où des gros investisseurs ont acheté à bas prix de grandes quantités de jetons avant même le lancement du projet, puis ils vont se remplir les poches en revendant aux petits investisseurs au moment où le prix est le plus haut. Donc déjà, on peut voir que c'est presque l'inverse de Bitcoin, en fait, sur le plan des qualités monétaires du token. Dans l'idéal, ce qu'on veut avoir, c'est un système où chacun va être libre d'obtenir des jetons dès le début en contribuant au système et sans avoir besoin de les acheter à une entreprise ou à une fondation. Maintenant, passons au deuxième point. Est-ce que la gouvernance du projet est neutre et décentralisée ? Eh bien non, pas du tout. Comme on l'a vu, derrière le projet, il y a la fondation Stacks, qui est une entité centralisée, et il y a aussi l'entreprise Blockstack, qui elle aussi est évidemment une entité centralisée. Pourquoi est-ce que c'est un problème ? Eh bien si on veut créer un système neutre et décentralisé, on ne peut pas vraiment le faire comme ça. Le seul intérêt d'utiliser une blockchain et pas une base de données centralisée, c'est d'avoir un système neutre. Sauf que s'il y a un petit groupe de personnes qui prennent toutes les décisions sur le développement du projet lui-même, alors ça vient instantanément supprimer la notion de neutralité, qui était justement le but du système à la base. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tous les détenteurs du jeton STX sont forcément exposés à un grand risque de contrepartie. Si on détient du jeton STX, ou si on développe des applications décentralisées sur ce système, alors on va être obligé de faire confiance à ce petit groupe de personnes pour bien diriger la suite du développement du projet, et pour ne pas faire n'importe quoi. Et s'ils font n'importe quoi, il n'y a pas grand chose que l'on puisse faire en tant qu'utilisateur, parce que c'est eux qui ont le pouvoir sur le système. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, ce que j'ai envie de détenir, c'est un actif numérique qui a le moins possible de risque de contrepartie. Sinon honnêtement, à quoi est-ce que ça sert réellement d'avoir une crypto-monnaie ? Et maintenant, troisièmement, posons-nous la question, est-ce que STX avait vraiment besoin de créer son propre token pour fonctionner ? Les créateurs du projet vont expliquer que c'était nécessaire d'avoir un token à offrir pour pouvoir inciter les utilisateurs à participer au système. Mais personnellement, je ne trouve pas que ce soit une raison valable. Il y a d'autres systèmes qui se sont construits avec succès par-dessus Bitcoin et qui étendent les fonctionnalités de Bitcoin sans avoir eu besoin de créer leurs propres tokens. L'exemple le plus évident de ça, c'est le réseau Lightning, qui est un réseau vraiment décentralisé et qui permet aux gens de s'envoyer des satoshis, donc du Bitcoin, de façon très rapide et très peu coûteuse. Et on voit bien que les participants au réseau Lightning sont très contents de participer au réseau sans forcément qu'il y ait un espoir de gain derrière et sans qu'il y ait eu besoin de créer un autre token. Et ensuite, il y a aussi le protocole RGB par exemple, qui est un protocole DeFi par-dessus Bitcoin. Et là non plus, il n'y a pas eu besoin de créer un token supplémentaire. Donc très honnêtement, la conclusion à laquelle j'en arrive, c'est que la seule bonne raison d'avoir créé le token STX, c'est que ça a permis d'enrichir ses créateurs et les premiers investisseurs au détriment des petits investisseurs qui seront arrivés ensuite. En fait, une sorte de redistribution de richesse qui est selon moi à la limite de l'immoralité si on considère que le token n'avait pas vraiment besoin d'exister. Et ça nous amène à un autre point qui est essentiel. Sur le site officiel de STAX, si on descend un petit peu sur la page principale, on peut voir que dans son marketing, STAX vous promet de gagner du BTC comme récompense en participant à leur consensus. C'est quelque chose qui doit instantanément vous mettre la puce à l'oreille. Un point qu'il faut toujours garder en tête, c'est que s'il y a une promesse de rendement, alors il y a aussi du risque. Sauf que justement, ce risque est presque toujours sous-estimé par les personnes qui vont vous promettre le rendement. C'était le cas avec Terraluna et avec l'UST, c'était le cas avec Celsius et leur token CEL, et c'était aussi le cas avec l'exchange FTX et son jeton FTT. Donc laissez-moi vous expliquer où se trouve le risque dans le cas de STAX. Commençons par le commencement. Le token STX est un jeton virtuel qui a clairement des propriétés monétaires inférieures à celles du jeton BTC. C'est un token inflationnaire sans limite maximale de nombre de jetons et comme on l'a vu, c'est aussi un token géré de façon non neutre sur un système centralisé distribué extrêmement inéquitablement et donc avec un grand risque de contrepartie. En gros, c'est l'inverse de ce qu'on voudrait voir en termes de qualité monétaire et donc ce jeton a très peu de chances d'être une bonne réserve de valeur. Donc ce que ça veut dire, c'est que la seule incitation économique pour qu'un individu détienne le token STX sur le long terme, c'est la promesse d'avoir ce fameux rendement sur les jetons STX qu'on aura bloqué dans le système. Mais qu'est-ce qui se passera si le nombre d'utilisateurs baisse un jour et que le rendement devient insuffisant ou qu'il tombe à zéro ? Et bien à ce moment-là, personne n'a intérêt à garder des jetons STX parce que leur utilité principale pour l'utilisateur, c'était justement le rendement. Donc s'il n'a plus d'utilité et que ses propriétés monétaires sont inférieures à celles du jeton BTC, alors tout le monde a intérêt à ce moment-là à échanger ces jetons STX pour récupérer du BTC. À ce moment-là, le prix du jeton STX se cassera la figure et ceux qui auront acheté au plus haut se retrouveront avec un jeton illiquide ou invendable. Donc il faut vraiment faire attention avec les systèmes où la principale incitation à acheter le token, c'est une promesse de rendement. Avec Bitcoin, c'est très différent. Bitcoin ne vous promet aucun rendement ni aucun gain. D'ailleurs, c'est encore mieux que ça. Avec Bitcoin, il n'y a personne pour vous promettre quoi que ce soit parce que c'est un système qui est réellement neutre. Et c'est justement ça qui en fait quelque chose d'extraordinaire. Au final, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo ? On a vu que STX, c'est l'une de ces choses qui semblent intéressantes et pertinentes au premier abord, mais lorsqu'on y réfléchit un peu plus, ça semble beaucoup moins intéressant et beaucoup moins pertinent. Mon avis personnel, c'est que c'est un projet centralisé dont les créateurs ont cherché à créer leur propre petite planche à billets en se donnant à eux-mêmes la majorité de leurs propres jetons. Ensuite, ils ont cherché à attirer les petits investisseurs en profitant de l'effet de marque de Bitcoin et en leur promettant d'obtenir un rendement sur leur investissement. Mais en faisant ça, ils leur font aussi prendre un risque énorme. Dans la réalité, le jeton STX n'est pas vraiment nécessaire et je suis beaucoup plus intéressé par quelque chose comme le réseau Lightning qui a l'avantage énorme de fonctionner sans token supplémentaire. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo ? Est-ce que vous détonnez des jetons STX ? Dites-le-moi dans les commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin, n'oubliez pas que chaque semaine, je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501